Africains, Africaines, bonjour. Ivoiriennes, Ivoiriennes, bonjour. Nous sommes aujourd'hui dimanche 3 mars et je vais vous raconter une histoire, comme habituellement. C'est l'histoire d'une hyène, par un après-midi très chaud avec très faim. Elle parcourait la savane à la recherche de charognes parce que, pour votre information, la hyène ne se nourrit que d'animaux morts. Elle est comme le vautour, elle est comme le charognard. Et son attention a été attirée par un tas de chers qui traînaient quelque part. Elle s'est approchée, effectivement, c'était un chevreau mort. Elle a commencé à le déguster à bel temps, elle était contente comme ça. Elle mange, elle mange, et à un moment, elle entend des bruits de galop au loin. Elle tend le cou vers le village, ou en tout cas vers l'endroit plein là. Elle voit une meute de hyène qui arrive au galop. Elle s'est dit, mais ça là, ils vont venir me voir ici là, c'est pour venir vouloir manger. Mon truc, j'ai souffert pour avoir là. Il dit, ah non, ça là, il faut que je trouve un truc. Donc, elle cache le chevreau sous un buisson, et elle sort à la vue des autres. Et, hé, soeur Yen, bonjour. Donc, le troupeau, la meute là, s'arrête à son niveau. Hé, on dit quoi, la soeur, ça va ? Elle dit. Elle baille à se déboîter les mâchoires. Puis, elle fait semblant d'avoir sommeil. Elle baille une deuxième fois. Elle dit, il y a quoi que tu bailles comme ça ? Elle dit, la hyène qui dit, vous n'êtes pas au courant. Au courant de quoi ? Mais, le village que vous venez de dépasser là, il y a un tas de bœufs, un tas d'animaux qui sont morts. Les gens les ont jetés aux ordures. J'ai dit, là-bas, je viens. J'ai mangé, j'ai tellement mangé que, où je suis là même, j'ai un sommeil comme ça. Donc, je partais chez moi pour me coucher. Les autres hyènes disent, quoi, tu dis quoi ? Elle dit, oh, mais je vous dis, je vous parle de quelque chose. Allez-y, retournez, le village que vous venez de dépasser là. Vous savez où on jette les ordures là ? Vous savez que nous, on est toujours en train de fouiller vers là-bas. Je passais haut, je m'en vais voir haut. Voilà des tas d'animaux qui sont morts. Oh, j'ai pris un, j'ai mangé. Et les autres hyènes ont fait demi-tour. Ah, croûka, 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 croûka. Elles ont commencé à se diriger vers le village. Et là, hyène les regardait partir. Et ces animaux, ces congénères-là, en partant, ont fait un gros nuage de poussière comme ça, en arrière d'elle. Donc, elle regarde ça, elle dit, eh ? Moi, je viens de les avoir comme ça, elles ont cru à mon mensonge là. Et à un moment donné, elle-même, elle regarde la poussière que les hyènes ont faites là. Mon chéri, moi-même, je vais aller voir aussi. Elle a fini par croire en son propre mensonge. Tel est le menteur qui, à force de se répéter le mensonge, ce mensonge-là finit par devenir une vérité pour lui. Et la hyène, elle a oublié le chevreau qu'elle a caché sous les buissons. Elle a commencé à poursuivre les autres hyènes pour aller voir si finalement, même sur le dépotoir, il n'y avait pas d'animaux. C'est un conte de feu, Amadou Ampateba. Joseph Goebbels a dit que plus le mensonge est gros, plus il passe. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, dimanche 3 mars, s'est déroulée une cérémonie de commémoration, une cérémonie funèbre. Le ministre, le maire d'Abobo a accompagné une grosse gerbe de fleurs aux couleurs de la Côte d'Ivoire, orange et blanc vert, pour aller célébrer cette femme dite morte. Plus le mensonge est gros, plus il passe. À un moment donné en Côte d'Ivoire, il y a un monsieur qui avait fait une déclaration, qui avait dit que parce qu'il est du nord et musulman, on ne voulait pas qu'il se présente aux élections. Ça avait été tellement gros que c'était passé. Et il y a une partie de la population de Côte d'Ivoire qui s'est retrouvée en ce tombe et qui s'est engagée à ses côtés. La suite, on la connaît. Plus de 10 000 morts. Aujourd'hui, le mensonge est devenu un moyen de gouvernance en Côte d'Ivoire. M. Laurent Gbagbo a été traduit au Tribunal pénal international. Le tribunal auquel ils ont fait confiance et ils ont envoyé 82 témoins à charge. Ce tribunal a dit qu'on n'a pas pu prouver que 7 femmes ont été tuées. Mais eux, ils continuent de persister dans cette information. Donc, de vous, de qui ment ? Est-ce que c'est la CPI en qui vous avez cru ? Bon de traduit, M. Laurent Gbagbo ? Ou c'est vous qui mentez ? La réponse, on la connaît. Mais c'est grave pour la Côte d'Ivoire. C'est grave pour la Côte d'Ivoire que, comme la hyène, on a tellement fini par nous répéter le mensonge que c'est devenu une vérité pour nous et on est obligé de continuer dedans. Une grosse gerbe de fleurs avec les couleurs de la Côte d'Ivoire. On dit qu'il y a eu 3000 morts. Mais on célèbre 7. Et les 3000 morts, je ne sais pas d'où ils viennent, je ne sais pas de quel village ils viennent, mais je sais que les 7 femmes, ce sont des femmes au nom à consonance du Nord. Donc, il y a 7 femmes qui sont mortes en Côte d'Ivoire, qui sont plus importantes que toutes les autres qui ont été tuées, qui ont été violées, qui ont été mutilées, qui ont perdu leurs enfants, leurs maris, qui ont eu les ventres ouverts, qui ont été assassinés, tout. Le mensonge, on sait qu'il ne peut pas perdurer. Et même si, plus le mensonge est gros, plus il passe. Nous sommes à l'ère de la révolution technologique. Même qu'on veut mentir, soyons intelligents dans notre mensonge. Et vous qui suivez, j'ai vu des photos des gens qui sont habillés en blanc. Vous qui n'avez pas eu quelqu'un, une femme qui a été tuée de votre famille, et vous jouez à ce jeu-là. Vous allez dire ça à vos enfants, qui vont le dire à leurs petits-enfants. Dans 10 générations, on dirait qu'il y a eu 7 femmes qui sont mortes à Aboubo. C'est comme ça qu'on dirige un pays. Le mensonge-là, c'est pas un bon compagnon. C'est pas un bon compagnon. Je ne vous apprends rien, M. Ahmed Bakayoko. Vous mentez. Vous savez que vous mentez. Et vous persistez dans le mensonge. La Côte d'Ivoire d'aujourd'hui, là, vraiment, elle fait pitié. Le mensonge. On se ment tellement qu'on finit par croire que ce qu'on dit est vrai. Et on persiste dedans. Moi, je m'en tiens aux conclusions de la CPI. La CPI en qui vous avez eu confiance et vous avez traduit, M. Laurent Bakbo, cette CPI dit qu'on n'a pas pu prouver que ces femmes-là ont vraiment existé, sont vraiment mortes, on n'a pas trouvé leurs parents. Et vous persistez. Mais au-delà de ce mensonge, il y a un message que je vais envoyer aux Ivoiriens. C'est vrai qu'ils mentent, mais la communication. Quand ils font ça, là, ils envoient ça partout, ces images-là. Quand des gens, un groupe d'individus, ils s'en vont manifester avec des pancartes pour dire qu'on n'est pas content pour la libération de M. Laurent, mais ces images-là, eux, ils les utilisent. C'est pour un but bien précis. La guerre de la communication. Qu'est-ce que nous autres on fait ? Nous on fait des vidéos. Mais vous qui êtes à la tête, là, les EDS, les, je ne sais pas moi, qu'est-ce qu'elle a de vous poser sur le plan communication ? Parce qu'aujourd'hui, là, c'est à ça qu'on est arrivé. Vous pensez que M. Laurent Gbagbo est maintenu en Belgique là-bas, là ? C'est pour rien. Parce qu'on sait que sa libération effective va déranger un ordre, un ordre, quelque chose de prévu. Nous on fait des vidéos. C'est ce qu'on peut faire. C'est la seule arme que nous autres on a pour dénoncer. Mais vous qui êtes dans les plateformes, là, les Bédiers, les Sourou Guillaume, qui vous dites que vous avez mis sur une plateforme, là, quelle est votre arme en matière de communication pour contrer ce qu'eux ils font ? Parce qu'ils savent ce qu'ils font. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent très bien qu'ils mentent. Mais ils alimentent quelque chose sur le plan international. Ce n'est pas fortuit tout ça. Ce n'est pas fortuit. Quand le battement de tam-tam change, les pas de danse doivent changer. On est sur la toile. On fait nos vidéos. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Le FPI, le DS, je ne sais pas moi, je ne sais pas, tout ça, c'est, 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 c'est. Vous faites quoi ? Vous faites quoi ? C'est le droit qu'on attend, mais le droit ne peut pas être dit parce que ce procès, on sait que ce n'est pas un procès juridique, c'est un procès politique. Et c'est la guerre de communication. Les gens ont fait les guerres avant la 1918-1945. Il y a eu des choses comme ça où on envoie des informations mensongères. On sait que c'est faux, mais on les envoie. Et puis vous qui êtes dans la vérité, vous croisez les bras, vous attendez que le droit soit dit. Ces images d'aujourd'hui, là, elles vont se retrouver très loin. Elles vont aller au-delà de la Côte d'Ivoire. Elles vont aller là où elles doivent aller pour avoir un effet. Et nous, pendant ce temps, je ne sais pas qui on attend qui descend du ciel avec son cheval blanc pour venir rétablir la vérité. Le mensonge, plus il est gros, plus il passe. Et en Côte d'Ivoire, on se nourrit de mensonges. Ils sont toujours gros et ils passent tout le temps. Même si on dit que la vérité prend les escaliers, ce n'est pas une raison pour croiser les bras et attendre que la vérité vienne. Qu'est-ce que nous, on fait pour que la vérité arrive plus vite? Eux, ils n'attendent pas ça. Ils posent des actes précis. C'est calculé. Pendant ce temps, nous, on attend que Dieu descende pour que la prophétie s'accomplisse. Mais pour que ta prophétie s'accomplisse, il faut que tu fasses quelque chose. Si on a dit que tu vas te marier, que tu as un sale caractère, tu ne respectes personne, tu t'habites d'une façon justement où tu es dévergondé dans le quartier, ton mariage ne viendra pas. Quand on fait une prophétie, toi, en tant qu'individu, tu poses des actes pour aller rencontrer la prophétie, pour qu'elle s'accomplisse. Mais tu ne croises pas les bras pour attendre. Lui, il avait fait telle prophétie. Lui, il avait dit ça. Lui, il avait dit ça. Pendant ce temps, eux, ils agissent. Au bout du compte, on sait qu'ils vont être tous démasqués. Mais en attendant, le pays s'en va où? Les enfants s'en vont où? Dans quelle école? Quelle éducation? Où aujourd'hui, le seul moyen d'expression, c'est les injures en Côte d'Ivoire. On ne peut pas faire une vidéo sans insulter. Parce que les autres ont contaminé. L'éducation va à volo. Et pendant ce temps, on attend que la prophétie s'accomplisse. Pendant ce temps, eux, ils continuent dans leurs mensonges. Et ils les utilisent à des fins de communication. Ce que nous, on n'a pas compris. On va critiquer ici. On va partager sur Facebook. On va crier. On va crier. La vidéo, leur photo, va aller là où il faut. pour aller enfoncer le clou. Magbou Laurent n'est pas maintenu en Belgique pour rien. Il n'est pas maintenu en Belgique pour rien. C'est un carnet de route. Parce que sa libération effective va déranger des plans. C'est le moment de taper dessus. Parce que les gens sont aux abois. Alors, comme la hyène qui a envoyé ses amis vers le village a fini par croire elle-même à son mensonge et abandonner le chevreau pour les suivre. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire a embarqué un certain jour avec une grosse déclaration dans le mensonge. Et aujourd'hui, on continue dans le mensonge et on a fini par croire en ce mensonge-là. Et nous-mêmes, on abandonne maintenant le chevreau qu'on a eu et on suit les autres hyènes qu'on a induits en erreur parce qu'on a fini par croire en notre mensonge. Le mensonge, il n'a jamais payé. Continuez comme ça. Ça va faire pitié votre faim. Mais en attendant, c'est nous qui souffrons. Ce sont nos enfants qui sont à la rue actuellement qui souffrent. C'est de la communication qu'ils sont en train de faire. De la communication qu'ils sont en train de faire. Qu'est-ce que nous on fait aussi ? C'était mon message de chez vous. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada